TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Maintenant, 5 On va voir 5, maintenant, les limites usuelles 5 Les limites Les limites usuelles On va voir quelques limites Valables pour la fonction f de x égale à ln de x Après, on va voir point par point Première limite usuelle Premièrement, on dit Limite Limite Quand x est en vert Plus l'infini De ln de x est égale à plus l'infini Deuxième limite usuelle Limite Quand x est en vert Plus l'infini De ln de x Sur x est égale à plus l'infini Troisième limite usuelle Limite Quand x est en vert Plus l'infini De x Sur ln de x Celle-ci est égale à 0 Plus Donc 1 Limite Quand x est en vert Plus l'infini De ln de x Est égale à plus l'infini Limite Quand x est en vert Plus l'infini De ln de x Sur x Est égale à 0 Plus Limite Quand x est en vert Plus l'infini De x ln de x Est égale à plus l'infini X ln de x Égale à 0 Plus Pardon Limite Quand x est en vert plus l'infini de ln de x sur x, de ln de x sur x, ça, ça nous donne 0 plus. C'est 0 plus. C'est 0 plus. Limite quantique tend vers plus l'infini de x sur ln de x, ceci va nous donner plus l'infini. Donc, je reprends. Limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x est égale à plus l'infini. Limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égale à 0 plus. Et limite quantique tend vers plus l'infini de x, ln de x est égale à plus l'infini. Une autre limite usielle. Limite quantique tend vers 0 plus de ln de x, ceci est égale à moins l'infini. Égale à moins l'infini. Limite quantique tend vers 0 plus de x, ln de x, ceci est égale à 0 moins. Ceci est égale à 0 moins. D'accord. Donc, limite, je reprends limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0 plus. Limite quantique tend vers plus l'infini de x, ln de x égale à plus l'infini. Limite quantique tend vers 0 plus de ln de x égale à La limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x, ça nous donne 0, 0 moins. Maintenant, la limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x, ceci est égal à 1. Est égal à 1. D'accord, est égal à 1. La limite quand x tend vers 0 aussi de ln de 1 moins x, le tout sur x est égal à moins 1. Enfin, la limite quand x tend vers 1, la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1, ceci est égal à 1. Donc, les limites usuelles sont là. Première limite usuelle, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x nous donne 0 plus. Limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x nous donne plus l'infini. Donc là, c'est l'inverse. C'est l'inverse par rapport à l'autre limite usuelle. Pour les 0 plus, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x nous donne moins l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x nous donne 0 moins. Limite quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, ni 0 plus ni 0 moins. Mais limite quand x tend vers 0 de ln de x plus 1 sur x est égal à 1. Limite quand x tend vers 0 aussi, sans préciser ni à gauche ni à droite, de ln de 1 moins x sur x égale à moins 1. Maintenant, limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 est égale à 1. Donc voilà les limites usuelles. Bon, on va faire un négocié d'application sur les limites des fonctions logarithmes infériennes. On nous a donné cette égale. Calculez les limites suivantes. Limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins 1. Et en fait, limite quand x tend vers 2 de x sur x moins 2 fois ln de x moins 1. On me demande de calculer ces limites. On va prendre la première. Bon, premièrement, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x. Bon, là, si je calcule la limite, quand x tend vers 0 plus 1 sur 0 plus va tendre vers plus l'infini. Quand x tend vers 0 plus ln de x va tendre vers moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini donne une forme indéterminée. Donc il faut lever l'indétermination. Donc, je vais bien. On me demande de calculer les limites quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x. Je calcule d'abord la limite. En utilisant des limites usuelles, on sait que quand x tend vers 0 plus, 1 sur 0 plus va tendre vers plus l'infini. Quand x tend vers 0 plus ln de x va tendre vers moins l'infini. Plus l'infini, moins l'infini est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, on regarde les limites usuelles pour lorsque la limite quand x tend vers 0 plus, il y a deux limites usuelles. La limite quantique tend vers 0 plus de ln de x est égale à moins l'infini. La deuxième limite usuelle, la limite quantique tend vers 0 plus de x fois ln de x égale à 0 moins. On va voir quelle limite usuelle on doit utiliser pour lever l'indétermination. Bon, là, comme on a 1 sur x et on a encore ln de x, on peut multiplier ln de x là par x, là par x. Donc, ceci va nous donner égale limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus x ln de x, x ln de x, le tout sur x. Je prenne la parenthèse, c'est la même chose. x ln de x, le tout sur x, me donne toujours ln de x. J'ai dit maintenant, ceci est égal à limite quand x tend vers 0 plus, ils ont le même dénominateur, je peux mettre 1 plus x ln de x, le tout divisé par x. Maintenant, on va calculer la limite. Limite quantique tend vers 1 plus x ln de x sur x, on peut dire ceci est égal à limite quand x tend vers 0 plus, on peut mettre 1 sur x, multiplié par, n'est-ce pas, multiplié par 1, on peut mettre la 1 plus x ln de x, pardon, le tout sur x. Maintenant, on va calculer la limite. On détaille un peu. Lorsque la limite tend vers 0 plus, 1 plus x ln de x, c'est-à-dire le numérateur. Lorsque x tend vers 0 plus, x ln de x va tend vers 0 moins. 0 moins plus 1 nous donne 1. Quand x tend vers 0 plus x, on aura 1 sur 1 sur 0 plus va tend vers plus l'infini. Donc, le numérateur tend vers 1, le dénominateur va tend vers 0 plus. On aura 1 sur 0 plus, ça va nous donner plus l'infini. Donc là, on aura 1 plus x ln de x qui va tend vers 1, parce que x ln de x nous donne 0 moins, 0 moins plus 1 nous donne 1, 1 sur 0 plus va nous donner plus l'infini. Donc, conséquence, on aura limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x, ceci n'est rien d'autre que plus l'infini. Donc, on aura limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x va tend directement vers plus l'infini. Donc, je reprends. On a limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x. Si on remplace, on calcule la limite, 1 sur 0 plus va tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 0 plus ln de x tend vers moins l'infini, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, on va voir les limites usuelles lorsque x tend vers 0 plus. Première limite usuelle. Lorsque x tend vers 0 plus de ln de x, ça fait moins l'infini. Deuxième limite usuelle pour 0 plus, c'est lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, ceci nous donne 0 moins. Donc, là, on peut utiliser cette deuxième. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x. Donc, là, je multiplie cette fonction ln de x par x, puis je divise par x. Il me donne ça. On a la même écriture. Donc, on a la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus x ln de x sur x. Ils ont le même dénominateur. Je peux dire limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x ln de x sur x. Maintenant, je calcule la limite. Quand x tend vers 0 plus, x ln de x va tendre vers 0 moins. 1 sur 0 moins nous donne 1. 1 sur 0 plus, en remplaçant x par 0 plus, 1 sur 0 plus va nous donner plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x plus ln de x n'est rien d'autre que plus l'infini. Bon, on va prendre la deuxième fonction. On me demande de calculer limite quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de x. Bon, en calculant la limite quand x tend plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, ici, on aura plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x va tendre vers plus l'infini. Mais avec le signe moyen, ça fait moins l'infini. On aura plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Donc, lorsque x tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, ln de x tend vers plus l'infini. Mais le signe moyen transforme le plus l'infini en moins l'infini. On a plus l'infini, moins l'infini. C'est une forme indéterminée. Il faut lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on regarde les limites usuelles sur les plus l'infini. On a 3. On sait que limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x égale à plus l'infini. On sait que limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x sur x égale à 0+. On sait que limite quantique tend vers plus l'infini de x sur ln de x égale à plus l'infini. C'est l'inverse de l'autre. On va voir quelles limites utiliser pour ces 3-là. Comme là, on a x moins ln de x, je pense que si on met x en facteur, on pourra avoir ln de x sur x. Si on met x en facteur, on pourra avoir ln de x sur x. Donc je peux dire que ceci est égal à limite quantique tend vers plus l'infini. On met x en facteur, on aura x facteur de 1 moins ln de x sur x. Donc comme il y avait une forme indéterminée, parmi les limites usuelles quand x tend vers plus l'infini de ln de x, je les cherche pour voir quelle est cette limite usuelle que je peux utiliser. Bon, quantique tend vers plus l'infini de ln de x sur x, il n'y a pas de problème. Mais si on prend limite quantique tend vers plus l'infini de ln de x sur x, qui est égale à 0+, on peut mettre x en facteur. x facteur de 1 moins ln de x sur x. Maintenant, ceci est égal à, donc on aura limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1 moins ln de x, est égale à colade. On calcule d'abord limite quand x tend vers plus l'infini de x. Il va me donner plus l'infini. D'accord, il va me donner plus l'infini. Là, c'est x sur x. Il va me donner plus l'infini. Et on calcule limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x. Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, ln de x sur x va tend vers 0+, 1 moins 0+, il va me donner 1. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x me donne 1. Par produit maintenant. Par produit. Deux points. On va multiplier les deux limites. On sait que limite quand x tend vers plus l'infini de x égale à plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins ln de x sur x me donne 1. Donc ceci va nous donner limite par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1, moins lm de x sur x est égale. Là, on avait trouvé plus l'infini, donc on aura plus l'infini multiplié par 1, ceci va nous donner plus l'infini. Donc finalement, je peux dire donc deux points, limite quand x tend vers plus l'infini de x, moins lm de x est égale à plus l'infini. Donc là, il fallait utiliser limite usielle de lm de x sur x. Donc pour cela, il nous faut mettre x en facteur, x facteur de 1, moins lm de x sur x. Maintenant, on calcule limite quand x tend vers x, on trouve plus l'infini. On calcule limite quand x tend vers plus l'infini de l'autre produit, 1, moins lm de x, on trouve 1. Maintenant, par produit, limite quand x tend vers plus l'infini de x, facteur de 1, moins lm de x, le x tend vers plus l'infini, multiplié par la limite de 1, moins lm de x sur x, L'autre kifta ne devait plus l'infini, c'était 1. Plus l'infini fois 1, ça nous donne plus l'infini.